Ah, les quêtes d'Incarnum finis. On descend sur Astrub. Il est l'heure de fumer des plantes, de crafter des trucs et de sauver des mamies d'une agression groupée d'un gang de rats. Bon. Et on va surtout XP son métier de postier avec toutes les quêtes faits d'Astrub. Bonjour à tous, c'est Barbedouce et bienvenue sur l'épisode 2 de l'aventure NoHDV. Premièrement, j'entreprends la crypte de Cardorim en solo qui ne représente absolument aucun danger. Merci le piège insidieux qui one-shot le boss T1. Easy pvm. On arrive devant l'Envoyé des Douze qui nous en apprend plus sur Astrub et qui nous conseille d'aller voir Archie pour découvrir la ville. On enchaîne avec une quête qui nous apprend qu'il y a un trafic de faux d'opus et que les miliciens n'arrivent pas à démanteler. Alors direction la taverne pour se faire passer pour un potentiel acheteur. La discussion nous mène à Noa en 2-15 à qui on botte le cul et c'est finito people traffic. C'était quand même pas compliqué. Je fonce dans les souterrains d'Astrub pour buter Rapido Erasmo qu'on accuse d'intoxiquer les égouts. Mais bon, après quelques tarts ils me disent que c'était pas eux, comme quoi c'est les 6 doigts finalement. Alors je retrousse mes manches et j'y fonce. V'là que je me fais refuser l'entrée de la mine comme un malpropre alors je décide de tout faire péter avec une fée d'artifice. Bon, c'est un poil exagéré la réaction mais la diversion semble fonctionner. Et là, je me retrouve devant un dragon tout petit tout mimi qui parle de lui à la troisième personne. Le pauvre il est enfermé, je veux le faire sortir mais il y a un problème. Il me faut une pioche pour casser la serrure. Bah oui, une pioche c'est quand même mieux qu'une clé quoi. Voilà qui est fait, c'est le guet-apens. Un gang de 6 doigts veulent ma peau mais finalement le dragon c'est pas un dragon, c'est un écureuil trop chelou. J'imagine que c'est les effets de l'intoxication. Du coup je me fais fumer la gueule. Mais le dragon écureuil en fait il est giga fort, il leur cogne une branlée à tous. Du coup direction la tour du conseil mais là il y a Fallen qui me péta mon dragon écureuil que je venais de capturer et j'ai rien compris. Bon il fait 2 mètres cubes le bonhomme, on va éviter de l'énerver hein.